même s'il y a peu de monde, mais je crois que l'exposition est là depuis déjà un certain temps et ceux qui viennent ont pu la découvrir, mais bon, il faut inaugurer, c'est toujours bien l'énubération va permettre de publier et de faire venir des personnes supplémentaires pendant je ne sais pas, combien de temps ? En septembre, en septembre Donc voilà, je laisse la parole à la commune En fait, c'est une exposition qui a été offerte par l'espace des sciences de Rennes c'est un organisme avec lequel on travaille déjà depuis plusieurs années qui nous fournit une exposition qui est totalement différente d'une année sur l'autre et qui, sur les dernières années, permettait surtout aux enfants de découvrir les sciences à travers des expositions et à travers des petites choses qui leur permettaient de façon unique de découvrir les sciences Cette année, on change un petit peu, ça reste très pédagogique puisque l'espace des sciences se veut rendre plus facile la découverte de notre monde auprès du grand public et donc cette année, c'est l'oiseau marin L'oiseau marin, effectivement, ici, dans la baie du Mont-Saint-Michel ça a tout son sens et toute sa place Et en plus, en plus, à Rousseau-Couenon, parce que des poils d'air, on s'en va sur l'herbe, de l'herbe, on s'en va sur la grève et on s'en va donc directement vers la mer Et là, il y a énormément d'oiseaux marins, effectivement Et donc, l'idée, c'est de faire découvrir de façon pédagogique cette exposition auprès du grand public Donc, on dit, c'est quoi un oiseau marin ? Parce que les oiseaux, il y en a beaucoup Mais qu'est-ce qu'un oiseau marin ? Qu'est-ce qui le caractérise ? Quel type d'oiseau marin ? Il y a énormément d'oiseaux marins, et on en voit, on voit des macareux, on en voit des mouettes, on voit des goélands, etc. Donc, qu'est-ce qu'est un oiseau marin ? Et ensuite, eh bien, ces oiseaux et ces oiseaux marins qui évoluent dans une atmosphère, dans des lieux qui sont souvent assez hostiles Comment font-ils pour vivre ? Comment font-ils d'abord pour, et c'est là des différents panneaux Comment font-ils pour se déplacer ? C'est vrai, quand on les voit voler à travers la mer, on se dit, mais ça leur arrive de se poser Comment ils se posent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Donc, comment ils se déplacent ? Comment ils font ? Est-ce qu'ils utilisent les courants marins ou pas ? Comment ils se nourrissent ? Là aussi, et il y a des façons très différentes les uns et les autres de se nourrir Ensuite, donc, quand ils se déplacent, ils se nourrissent, mais ils se reproduisent également Et là aussi, eh bien, il faut qu'ils trouvent des endroits, que ce soit des rochers, que ce soit des falaises, etc. Ou tout simplement, dans la baie du Mont-Saint-Michel, sur l'herbe ou sur les grèves On a d'ailleurs quelques petits soucis de temps en temps avec certaines personnes qui sont très à cheval sur quelques petites bestioles qui sont dans la terre Et donc, comment est-ce qu'ils se reproduisent ? Et comment est-ce qu'ils se protègent ? Parce qu'il y a aussi des prédateurs, énormément de prédateurs, bien sûr, entre eux, entre les différents animaux Mais l'homme est aussi un prédateur important, et donc, comment il se protège ? Et on essaie d'expliquer, à travers cette exposition, tout ce phénomène des oiseaux marins Et ça rentre tout à fait dans notre politique, nous, au niveau de la communauté de communes Donc, de permettre de faire comprendre à l'ensemble des touristes, mais également des locaux La manière dont nos oiseaux vivent dans nos régions Donc, c'est une des expositions qui ne va pas conclure tout à fait l'année Puisqu'il y en aura encore une, je crois, en fin d'année Et ensuite, on recommencera l'an prochain Comme le disait le maire de Rousseur-Pouynon C'est ici un lieu d'exposition permanent C'est pas simplement une maison, un centre d'interprétation C'est aussi un centre d'interprétation Mais c'est aussi un lieu d'animation pour l'ensemble de la population locale et des touristes C'est aussi ça l'objectif d'un développement touristique de la région Il n'est pas, n'est-ce pas, M. le Président de l'Office du Tourisme Le développement touristique, ce n'est pas simplement faire venir des gens de l'extérieur Mais c'est aussi permettre aux gens du pays de découvrir en valorisant notre région Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire Et Mesdames et Messieurs Ce que je voulais simplement vous dire pour cette exposition Qui est déjà là depuis quelques jours Et qui sera là jusqu'à la fin du mois de septembre Voilà Juste un petit mot En effet, il y a de manière très claire Et Louis l'a rappelé Un partenariat avec l'espace des sciences De manière à pouvoir accueillir tous les ans une exposition L'année dernière, il y a deux ans, c'était sur le TGB On avait trouvé ça bien Mais le lien avec la Maison des Polders n'était peut-être pas d'une évidence extraordinaire Les oiseaux marins, on s'en rapproche On s'en rapproche puisque même si toutes les photos, là, visiblement, n'ont pas été prises à Rousseau-Coyon On est quand même dans un univers qui nous ressemble L'exposition, je la trouve tout à fait sympathique Parce que, sans vous raconter trop ma vie Ou en tout cas celle de ma charmante épouse Tu m'as souvent dit que si tu avais à une deuxième bite Tu aimerais bien être un oiseau Alors moi je trouve très dangereux Elle me fait peur parce que Je trouve que les oiseaux sont des proies faciles Notamment des chats et des rosettes Et moi je me suis toujours dit Que si j'avais été un oiseau J'aimerais bien être un oiseau de mer Parce que je trouve qu'il doit être un peu plus planqué Ou en tout cas moins sensible En tout cas, j'ai vu quelque part Je ne sais pas si c'est mis dans les panneaux là Que vous connaissez l'espérance Le taux de survie d'un oiseau marin C'est de 75% Ce qui fait de lui une des espèces animales Qui est les moins fragiles Et donc ce qui fait que Vous avez souvent des oiseaux marins Qui atteignent des durées de vie de 10 ou 12 ans Alors que je pense que tous les petits oiseaux Qui sont autour de nous Au bout de 6 mois Ils se sont déjà fait becter par le chat Qui passe par là Ou par je ne sais quoi Mais c'est pour nous dire Qu'il y a des caractéristiques D'une espèce animale aux oiseaux Qui sont parfois très variantes Et puis l'autre information Que j'ai captée Et qui me semble intéressant C'est que vu justement Louis le rappelait Le milieu qui est globalement un petit peu hostile C'est des oiseaux Qui vivent pendant 98% de leur temps En colonie C'est à dire voilà Nous qui les élus Avons le souci de faire Que les gens s'entendent bien On prône le vivre ensemble Et bien il faudrait qu'on aille voir Parmi les colonies d'oiseaux marins Parce que voilà Ils ont l'air de pouvoir Supporter la cohabitation De manière assez forte Vu la manière avec laquelle On sont souvent les présents Pour en faire mon colonie des lignes Oui voilà Il y a de l'inspiration à prendre En tout cas De manière peut-être plus sérieuse C'est de se dire que Cette exposition peut-être Qu'elle préfigure La maison des marais Que nous allons inaugurer Inaugurer Donc les travaux avancent bien ? Alors ils se sont un peu arrêtés Pendant le mois d'août Mais ils avancent Et normalement on est dans les temps Pour la fin de l'année L'année prochaine Voilà On sera sur une thématique Qui sera proche de cette Qui nous réunis aujourd'hui Et puis dire que Cette petite manifestation Là le vermissage Mais en tout cas Le fait d'accueillir l'exposition Ce n'est pas une petite manifestation Ça ne peut se faire Que parce qu'on a des collaborateurs Qui sont là Pour mettre en oeuvre Les politiques Qu'on souhaite Déployer sur le territoire Et donc je voulais saluer Aujourd'hui L'action de Maxime Et l'action de Rosel Qui ne représentent Qu'une infime partie De nos forces vives Liées au tourisme Mais sans lesquelles Rien n'aurait été possible Au niveau de la maison Donc on n'oublie pas Hélène Qui tient les lieux De manière assez conséquente Et puis les autres Collaborateurs Et Marion Qui préparent D'ailleurs une sortie Demain Dans la rue Entendu Voilà L'enjeu C'est de pouvoir Relayer Ce message là Et faire comprendre Qu'il se passe toujours Quelque chose A la maison des Polders En particulier Et en haut sur poignons De manière plus globale Merci mon cher président Mais moi je voudrais ajouter Que quelque part On est quand même Dans une communauté C'est vrai que tu parlais De vivre en communauté C'est un peu la transversalité Par rapport aux communes Des oiseaux Qu'on peut voir Ce qu'il faut savoir aussi C'est que ce sont quand même Des oiseaux marins Littoral Du littoral Voilà On est quand même Une comité de communes On a entre 15 et 20 km De littoral En plein coeur De la rue du Mont-en-Michel Donc est-ce que quelque part C'est intéressant De faire découvrir Qu'est-ce qui se passe chez nous C'est vrai que tu disais L'exposition qu'il y a eu Sur le TGV Bon voilà Mais bon Je trouve que là On est vraiment En plein coeur De ce qui se passe chez nous Il y a un rôle Sur la biodiversité aussi Bon ils ont les prédateurs Etc Voilà Donc il y a tout un écosystème Et aujourd'hui L'enjeu environnemental Il est intéressant Et ils font partie De la chaîne La chaîne Au niveau environnemental Je pense que c'est intéressant Aussi de le faire découvrir Et c'est vrai que Quand on voit les différents Alors il y en a Qui vont tomber amoureux Des Voilà Toutes petites oiseaux Parce qu'il y a des couleurs Des macarons Non c'est pour moi Les macarons Des macarons Il y en a Et il y en a ici Sur le métro Juste derrière Et c'est vrai que Quelque part On a des enfants Qui habitent sur le territoire Des scolaires De faire découvrir aussi Avant d'aller voir ailleurs De voir ce qui se passe Sur notre territoire Bon je vois mal Des expositions Comme ça par exemple Dans le Larzac Juste là Voilà Il y a une autre approche Sur le potour Voilà Il y a une autre approche Mais de connaître son territoire Et de le faire connaître aux autres Moi je trouve que c'est intéressant Surtout qu'on est Avec une activité touristique Qui est Dépendante sur le territoire Parce que je vous rappelle Que sur la commune de Rousseau-Poson C'est 400 000 touristiques Pour une commune de 19 ans Donc c'est pas rien Donc voilà Et c'est 40 000 euros De taxe de séjour Pour ramener à la petite commune C'est pas rien non plus Donc voilà Julien Il y a tout un enjeu Et c'est intéressant Que dans ce lieu-là On puisse faire découvrir Ce type d'exposition Voilà C'est bien Merci Il a bien parlé Bon là Je suis bon Je vais comprendre Ce que tu découvres C'est mille